bonjour à tous on est parti pour une toute nouvelle vidéo on va essayer de s'infiltrer dans une propriété ça va être très simple parce que regardez le portail il est déjà ouvert on sait pas trop à quoi s'attendre c'est juste que c'est un château non ça a l'air d'être un lieu vraiment abandonné depuis on fait directement le bain oui c'est vrai que c'est pas le château en fait il est là bas derrière en fait le château il a l'air d'être là bas qu'on enfin le château qu'on a prévu d'aller voir et là faut qu'on essaye une pense de travailler de traverser l'établissement la grange sens que l'on en fait on est dans la propriété d'un paysan on en est dans la partie ferme avec la cour et c'est et je pense que le château doit être derrière ça lui appartenait j'ai pas dit qu'on puisse aller loin mais on va voir s'il y a du courant on dirait que ça a été rénové soit c'est tendu soit c'est qu'il y avait des cailloux avant oh non non regarde c'est bon il abandonné il est beau misère ce que gâte de tu regardes en vrai là tu prendrais juste le coin en photo les communaires propre je n'avais pas de caméra on fait le tour vite c'est donc là il y a une entrée on va rentrer par là je pense bon bah c'est parti maintenant qu'on a trouvé l'entrée on va s'infiltrer dans le château on va aller voir en espérant qu'il reste des chausses à l'intérieur mais c'est pas dit du tout il est sacrément abîmé déjà une belle pièce le salon est vraiment beau je sais pas s'il y avait des il devait y avoir des cadres il y a encore des deux pièces il a l'air d'avoir quand même des belles pièces il y a encore une cheminée avec un brumard ok c'est un port là on a une cuisine il y a les spaghettis si vous voulez regarde comment elles sont moisies les boîtes là elles sont même pas ouvertes les trucs là c'est des placards il n'y a pas de frigo non c'est plus un peu de manger je pense après il y a peut-être un l'organe il y a un trou là oui c'est vrai c'est bizarre c'est peut-être des espagnols là qu'il te dit non c'est en français non c'est la moitié des hommes c'est les provocaurs la moitié des jeunes oh non c'est qu'un des trucs il y avait un colis tout à l'heure ouvert qui était marqué l'espagne c'est chouou je sais pas on bouge pas je vais vous avoir marqué sur la première page mais c'est pas la première page non il n'y a pas la première page c'est à 2008 il est 8 décembre 2008 bon je m'apprête à vous dire que le château de la ville est abandonné depuis 2008 vu ce qu'on l'a trouvé sur le journal mais regardez il y a d'autres papiers juste ici regardez juste là c'est marqué le 9 décembre 2008 du coup on est pas trop sûr de la date d'abandon mais en gros je pense que c'est vers les années 2010 donc ça fait plus de 10 ans que le château est abandonné je pense donc là on est en train de monter l'escalier on a deux couloirs chacun à côté c'est tout en travaux c'est tout en travaux c'est un gars qui avait un lit avec le truc au dessus elle est belle la chambre j'ai vu c'est une espèce de bois oh c'est sympa ici oh c'est sympa donc là c'est l'escalier qu'on a vu tout à l'heure donc il y a encore un étage au dessus et là il y a encore une chambre avec encore un grand lit une petite commode il y a encore un peu de truc mais c'est pas très décoré ouais je pense peut-être encore une cheminée il y a de la moquette au sol il faut qu'on fasse gaffe que ce soit solide parce qu'il y a une grande chambre vide tout est vide bon donc là on vient de finir tout le premier couloir on part pour faire le deuxième on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté oh c'est sympa je pense que c'est plus une chambre d'adultes et à mon avis vu la taille du truc il ne devait y avoir qu'un lit il devait y avoir un lit je pense là pour le coup c'était soit soit deux lits pour enfants soit un grand lit adulte et le plafond il est magnifique ah oui il est rangé les obilos je pense enfin je pense mais puis là c'est tout défoncé il y aura encore une salle de incroyable la hauteur du plafond cette pièce est vraiment impressionnante on s'est retrouvé avec une belle surprise dans ce couloir parce qu'il y avait la petite crypte au bout la petite chapelle voilà qui était au bout du couloir maintenant on a tout fait cet étage d'eau regardez juste je viens de voir le robinet c'est pourquoi on a fait tout cet étage d'eau qui est du coup le premier étage il faut qu'on a eu le deuxième et le deuxième il est accessible par l'escalier qui est au bout on va retourner là-bas voilà on est sous les toits mais il a l'air d'avoir des pièces quand même il faudra faire qu'on fasse gaffe que ça s'écroule pas parce que parce que j'ai vu le sol ça va où grande pièce vide regarde la structure elle est impressionnante c'est trop bizarre chelou oh la 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 c'est quoi ce bordel je sais pas ce qu'ils ont fait mais il y a tout le alors que le plafond est pas abîmé regardez on est rentré je suis rentré par un tout petit trou je parlais dans une pièce regardez en fait donc là il y a le toit qui est super super haut et là je me demandais c'était quoi ce truc arrondi en fait c'est le toit enfin c'est là où il y a le plafond de la chapelle regardez la chapelle où on était tout à l'heure c'est un petit passage en fait qui accède au dessus de tout ça voilà et là il y a un tout petit passage voilà c'était un passage dans le grenier en fait rien de fou mais bon c'était cool on va tenter le sous sol du de l'escalier ok c'est une petite cave je pense qu'il doit y avoir des trucs là mais tout était mangé il y a plein de moustiques il y a plein de moustiques on va se faire piquer 500 000 moustiques qui nous attachent là donc là on est revenu dans la pièce la pièce dans laquelle on est rentré t'as vu le plafond ? ouais c'est un peu tout avec un petit bord en or enfin peint en or c'était une chambre du cron non je sais pas un petit salon ou je sais pas oh le rideau allez la qualité des rideaux sympa disons que c'était un château qui était tout en construction quoi oui en rénovation en rénovation oui en rénovation pardon regardez la déco c'est un peu horrible ça doit être l'étage ça doit être l'étage ah oui ah non c'est des toilettes bon c'est la fin de cette vidéo on la termine sous ce Porsche qui est totalement magnifique il y avait pas grand chose dans le château à voir c'était un peu léger mais je vous ai sorti la petite vidéo quand même parce qu'il y avait quand même pas mal de choses sympathiques à voir et des belles pièces même s'il y avait pas grand chose à l'intérieur j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt